Et yo les potes c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui, nous sommes sur WoW et nous allons parler d'une monture qu'on peut avoir sur Argus, il s'agit du, j'oublie toujours le nom, Full Ruin Sabomorne, vous allez voir c'est une espèce de Talbuck nouvelle version et pour avoir cette monture, rien de plus simple, il suffit de valider un Ophé et ce Ophé va nous demander quoi ? Et bien de tuer 2000 démons, vous allez me dire ok 2000 démons ça fait quand même pas mal, alors sur Argus ok pas de problème il y en a partout mais du coup où est-ce que tu nous conseilles d'aller tuer ces 2000 démons ? Très très simple, il y a des gens qui conseillent d'aller sur les étendues en temps réel à peu près par là, j'ai un ami qui l'a fait ici, ça va relativement vite mais il y a un spot beaucoup plus intéressant, il s'agit d'aller sur Krokoun et sur Krokoun un petit peu plus bas, voilà à peu près par là. On va prendre le TP là, ici hein, Todi Krokoun et on va descendre à peu près jusqu'ici, de toute façon on va y aller ensemble, je vais vous emmener jusqu'au spot, on va farmer un petit peu, moi j'aime bien vous expliquer comme ça les choses et prendre mon temps, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc comme je vous l'ai dit, vous êtes ici, là hop, on ouvre la map, on va sur le TP Todi Krokoun et on s'y lance. Alors ce fameux Ophé à valider, vous pourrez le trouver très facilement en allant sur Exploration, hop, Exploration Légion. Et là vous voyez, moi j'ai un petit peu avancé dans le Ophé, donc en gros c'est un Ophé qui va vous demander dans un premier temps de tuer 100 démons, une fois que vous l'aurez fait, il va vous demander d'en tuer 200, puis 500, et puis 2000. Et c'est justement à partir de 2000 qu'on a éconné quelques démons, donc voilà, tuer 2000 démons, et donc là on a la récompense Full Ruin Sabomorne. Et le truc qui est cool, c'est qu'une fois que vous avez validé ce Ophé, vous en avez un nouveau qui va vous demander d'aller jusqu'à 5000 cette fois-ci, et ça va vous récompenser d'un titre tueur de démons. Alors je ne me suis pas encore motivé à le faire, je ne sais pas trop si je vais le faire, on verra bien. Alors là il y a un petit rare, ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous on va vers le spot. Donc vous allez voir que ce spot il est quasiment au début, le premier endroit où on arrive quand on pop sur Argus, et là on va suivre le chemin et jusqu'à tomber sur des portails. Et ces fameux portails, l'avantage en fait c'est qu'ils vont lâcher des démons en chaîne. Donc quand on est tout seul, ça peut être un petit peu relou, donc je vous invite à appuyer sur I, aller sur groupe prédéfini et vous tapez démons, ou bien vous tapez, je ne sais pas, 2K par exemple, ce genre de choses. Donc nous on va rester sur démons, et ici hop, demon farm, on va s'inscrire et vous voyez qu'on arrive dans un groupe. Par contre ce groupe, voilà ouais, tout le monde est ici, c'est parfait. Donc là des TP en fait, enfin des portails, il y en a un ici, un là, et puis il y a des petits électrons libres, des petits démons un peu à droite à gauche. Donc à vous de voir comment vous voulez vous dispatcher. Le mieux je pense que ce serait de mettre 2 personnes dans celui-ci, et 2 personnes dans celui-là, et une personne qui va tuer un peu tous ceux qui traînent. Ça c'est quand on veut se la jouer optimiser. Et si on s'en fout et qu'on a juste envie de valider le au fait, on se cale vers un portail, et on ne fait que de l'AOE. Sauf que moi par exemple, si vous voulez, en War Arm, je n'ai pas d'AOE spammable. C'est-à-dire que j'ai l'enchaînement qui a un CD de 5 secondes, j'ai le tourbillon qui nécessite 30 de rage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en furie. Et pourquoi je vais passer en furie ? Simplement parce qu'en furie, le tourbillon est gratuit, et je peux le spam à l'infini. Donc qu'est-ce que je fais ? Et bien je me cale vers le portail, et je spam G, qui est mon raccourci justement pour faire tourbillon. Et là comme vous le constatez à l'écran, et bien voilà, dès que des démons sortent du portail, ils sont alpagués dans mon tourbillon. Alors le but du jeu évidemment, c'est de faire ça à 2, 3, 4, 5 personnes. Comme ça, ça évite de... bah ça tue les monstres plus vite déjà, ça évite de perdre trop de vie, etc, etc. Et en faisant ça, j'ai réussi à valider mon au fait en 45 minutes je crois. Donc je parle des 2000, donc 45 minutes pour les 2000, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt cool. Donc là, vous voyez, je sais pas trop où sont les persos. Ouais, regardez les ennemis, enfin les mecs de mon groupe, ils sont un petit peu à droite, à gauche. Là on est en train de constater que le haut fait n'a pas vraiment l'air de monter vite. Donc dans les cas comme ça, n'hésitez surtout pas à changer de groupe. Voilà, c'est-à-dire que là vous avez la possibilité, vous retenez le titre, vous voyez Demon Farm, et vous constatez que ça ne va pas vite, ou que vous perdez un petit peu trop de vie, etc, etc. Vous pouvez très facilement faire, hop, changer de groupe, et là vous partez sur quelque chose d'un petit peu plus rapide. Voilà, ça, là il y a du monde, il y a du monde, j'ai jamais fait ce farming avec autant de monde dans un groupe. Hop, donc ma foi, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, ça peut être encore plus intéressant, d'autant plus que là, on constate à droite que, eh bien, le haut fait continue à monter. Regardez, 48, ça passe à 50, donc si vous pouvez tomber sur un groupe de raids, visiblement, ça valide, et ça vous permet, eh bien, d'avoir la monture quand même relativement facilement. Donc voilà, vraiment ce spot-là, c'est celui qui est conseillé un petit peu partout sur Internet, que ce soit sur WoW, etc. Je pense que vous ne pourrez pas trouver un spot plus optique que celui-ci, parce qu'une fois que ça roule, regardez ce qui se passe à l'écran, j'ai juste à appuyer sur G, et ça fait des tourbillons, et ça attaque tout le monde, ça les tue, et voilà, le haut fait monte comme ça, tout doucement. Alors évidemment, si vous avez deux écrans, vous pouvez en profiter pour lancer un stream sur votre autre écran, ou votre épisode de série, ou votre film, peu importe, vous avez capté l'idée. Ça vous permet d'avoir une monture quand même relativement facilement. Donc voilà, pour ma part, maintenant que j'ai validé celle-ci, je vais passer aux autres montures, là où il faut tuer des rares, etc. Et puis évidemment, si j'arrive à trouver des petites astuces plutôt sympas pour farmer les différents rares qui lâchent des montures, eh bien, je n'hésiterai évidemment pas à vous en faire part. Voilà, voilà, sur ce les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon farming, et puis je vais quand même vous montrer la monture avant de se quitter. Voilà, il s'agit de celle-ci. Regardez, ce qu'on peut faire même, c'est pourquoi pas se barrer du groupe. De toute façon, vous le savez, je vous ai montré comment ça fonctionne. Et là, hop, 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 on peut prendre la monture. Par contre, pour la monter, elle est où, elle est où ? Full. Voilà. Hop. Après, je suis un orque. C'est vrai que ce n'est pas forcément ultra stylé sur un orque, mais si vous avez un petit personnage qui a un petit skin, ça peut être, ma foi, fort sympathique. Et puis vous verrez que cette monture existe aussi en d'autres couleurs, un petit peu plus loin sur Argus, notamment sur Macari, etc. Et puis, hop, comment ça court ? Eh bien, voilà. C'est plutôt sympa. Ça fait une monture de plus. Si vous faites la collection, eh bien, j'ai envie de vous dire pourquoi se priver. Pour ma part, je suis à plus de 280 montures. Et mon objectif final est le 300 montures. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à la prochaine, les amis. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada